Cela fait maintenant 48 heures que les incendies en Gironde ne progressent plus. Un feu donc maîtrisé, mais toujours pas fixé, toute la journée. Les pompiers, qui sont plus de 1500 désormais avec les renforces européens, se sont mobilisés. Ils ont par exemple creusé des tranchées pour les inonder d'eau et humidifier la terre afin de prévenir toute nouvelle avancée. 7400 hectares de végétation sont déjà partis en fumée depuis mardi. Alors on retrouve sur place notre envoyée spéciale Pauline Bensassi. Pauline, on attend des orages ce soir sur la zone. Mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Effectivement, Florence, parce qu'il semble se confirmer qu'il s'agira d'orages secs, c'est-à-dire d'orages qui ne seront pas accompagnés de pluie, mais accompagnés d'éclairs. Et si la foudre devait frapper sur un sol aussi desséché qu'il l'a actuellement, cela pourrait relancer l'incendie. D'ailleurs, au moins deux départs de feu sont en train d'être pris en charge à seulement quelques kilomètres d'ici. On a vu des canadaires, des dashes voler au-dessus de tête pour larguer du retardant. Mais une fois la nuit tombée, ces avions vont devoir se poser au sol pour des questions de sécurité. Donc cette nuit, toutes les interventions et surtout toute la surveillance vont devoir se faire depuis le sol. La zone est donc quadrillée par des forestiers, par des pompiers. Et à chaque carrefour stratégique, des équipes mobiles ont été positionnées avec des camions citernes. Évidemment, l'objectif, c'est d'intervenir le plus vite possible avant que les flammes ne deviennent incontrôlables. Merci Pauline. Et pour maintenir leur effort constant, les pompiers doivent veiller au bon fonctionnement de leurs engins. Car dans la lutte contre les flammes, il arrive fréquemment qu'une pièce d'un camion se casse ou tombe en panne. Résultat, près de la ligne de front s'est créée une véritable base arrière de réparation. Corentin Bellard et Geoffrey Marajoris s'y sont rendus. Marc est en tête de pont sur la ligne arrière. Face au feu, l'enjeu est aussi logistique. Rôle de Marc, réparer les engins mis à rude épreuve au même titre que les seums. Donc on est là pour réapprovisionner, réparer et faire en sorte que tout fonctionne du mieux possible pour les agents sur le terrain. Pompier depuis 25 ans, c'est le plus gros incendie auquel Marc a assisté. Neuf camions hors service en une semaine. Ce camion-citerne de 6000 litres n'est plus opérationnel. Le moteur-pompe qui fait remonter l'eau du réservoir à la lance a cédé. Une surchauffe de la batterie de la motopompe, ce qui arrive régulièrement puisque les camions vont au contact du feu. Les batteries surchauffent et ils claquent. Au cœur du Brasier, la température dépasse 1000 degrés. La chaleur fait fondre les composants et dérègle parfois l'électronique. Objectif, réparer coûte que coûte pour faire remonter ses camions en première ligne. Le camion, il faut qu'il aille au feu. Voilà, le principal, c'est ça. Qu'il passe pas contre le technique, c'est pas primordial. Comme disait, les machines reposent, mais pas les machines. Les machines en permanence. Ah oui, oui, c'est la médecine de garde pour les véhicules. Si le camion peut rouler et peut cracher de l'eau, ça part. Quand une réparation de fortune ne suffit pas, les camions sont hissés sur ce porte-char pour être tractés à 60 km au-delà dans le grand garage des pompiers à Bordeaux. Autre vocation de cet atelier à ciel ouvert, rechercher les engins pour qu'ils contiennent les flammes. C'est du mouillant moussant qui sert à augmenter le pouvoir de pénétration de l'eau dans la tour. Ça sert à refroidir en profondeur et à faire en sorte que l'eau pénètre plus en profondeur dans les sols. Malgré la prudence, l'évidence s'impose parfois. Ces trois véhicules de commandement, cernés par les flammes, au plus fort de l'incendie, en début de semaine, ont dû être abandonnés. Ils seront extraits quand le feu aura été fixé, priorité actuelle, des 1 500 pompiers sur le terrain.